salut on se retrouve donc on va faire un petit tour sur la partie rack que j'ai pour les juvéniles tout ça et la partie terrarium au dessus alors il ya eu quelques modifications comme vous pouvez voir donc en dessous j'ai un terrarium pour l'hétérodant la sicuse qui est passé là ma femelle voilà petit terrarium hubert de 60 cm par 45 50 c'est largement suffisant les autres sont dans les boîtes voilà au dessus donc le terrarium qui est vide anciennement celui de l'agonio qui va passer pour le boyga d'androphila qui est pour l'instant dans celui ci car j'ai pas encore les serpents pour celui ci et j'ai voulu faire une déco assez sympathique on va aller voir un peu ce qui s'y passe donc tout simplement terrarium naturel je vais y venir plus en plus avec de la tourbe là c'est la tourbe de coco moi je mets de la tourbe blonde dans les terrariums maintenant je pense que c'est je trouve ça c'est sympathique j'ai vu ça chez chez une amie donc pour ceux qui connaissent pas assez histoire d'écailles elle a passé tous ses terrariums comme ça j'ai trouvé ça super sympa mon gars un petit caca que je vais nettoyer qui va se mettre dans la terre et puis terminer donc là le boyga il est posé dans son tube si vous voyez j'ai pas les lampes mais voilà bon j'ai embêté un exprès il est sorti comme vous pouvez voir ma femelle boyga d'androphila boyga d'androphila d'androphila il ya sept sous espèces je n'ai pas tout en tête mais il ya sept sous espèces de boyga d'androphila j'aime beaucoup cette espèce ça devient assez gros quand même par contre c'est vrai j'aime bien aussi le cyanéa je me plate mais pour l'instant c'est pas dans mes projets et là donc ce sera un bac qui sera réservé pour d'autres serpents que vous verrez par la suite voilà donc je vais vous montrer un petit peu le coin un petit peu les changements donc de la vraie plante comme d'habitude j'achète dans les magasins je pose dedans j'arrose et puis terminé regardez ça fait sa vie ça fait bientôt deux mois qu'elle est dedans ne bouge pas le potos tout simplement petite astuce pour ceux qui ont envie moi je plante directement je pose dans des bacs d'eau ne font pas la tête et je change mon nom donc nous avons notre ami boyga j'essaye de lui je cale la gopro j'essaie de caler la gopro sur un crochet je sais pas du tout ce que ça va donner boum vous voyez je tape direct la gopro en plus il y a une sorte de chaleur pour que vous le savez c'est d'un coup prêt bon la gopro est tombée désolé j'ai mis sur un crochet voyez après honnêtement c'est de l'intimidation comme on dit on va pas chercher à mordre voilà elle tape la gopro mais il n'y a pas voyez il n'y a pas vraiment c'est laisse moi tranquille quoi pourquoi tu viens me prendre la tête je suis chez moi tranquille là et voilà vous voyez elle tape mais elle essaie de taper mais voilà je me recule bien entendu mais c'est le confinement max pourquoi tu viens m'embêter je suis tranquillement elle vient de se foutre la gueule dans la terre est contente elle a pu gagner donc je vais prendre le petit et puis je vais lui laver la tête voilà tout simplement mais c'est il faut vous la montrer allez je m'embête pas je vais vous faire en direct voilà alors vous pensez que alors souvent souvent les gens ils disent oui il faut pas le faire regardez là je lui lave la gueule va aller terminer là c'est lavé c'est des serpents qui adorent la flotte ça va pas voilà moi tout simplement voyez je viens nettoyer mon terrarium version chita j'enose mes plantes au passage je nettoie un peu mes pierres parce qu'elle a mis un peu le bazar voilà j'arrose en même temps la plante j'ai un moment que je l'ai pas fait vous voyez je m'embête pas et puis après on tout simplement donc là tout simplement je pompe ils vont poser une galette faut pas gommer les amis je règle ma buse et là je viens faire une une vaporisation j'ai une fois par jour vaporiser dans ce terrarium simplement parce que pour humidifier les plantes pour le serpent le serpent d'or c'est de l'eau qui a température ambiante dans ma pièce en permanence là quand je vais sortir je vais remettre de l'eau les néo actions toujours super ils prennent pas la flotte c'est trop bien c'est 3 watts ça consomme pas et ça suffit largement alors je sais que certains préconisent de mettre des uv pour les serpents bon moi j'en mets pas après chacun son point de vue j'ai des retours de personnes qui ont des anciens de la terrarium on va dire très anciens même ils ont jamais fait ça j'ai jamais eu de souci alors il me dire tu détrempe ton bordel dans deux heures c'est sec il fait 30 degrés dans ma pièce donc vous voyez c'est vraiment lui il est comme un dingue là le serpent il adore et toujours un grand bac d'eau grand bac d'eau que j'ai acheté à action 2 euros donc ça vaut pas le coup de s'embêter acheter des plats de merde de terre que vous payez une blinde au final vous achetez ça à 1,80 euros je crois à action et honnêtement c'est super ça ça super bien c'est du verre faut tremper du vinaigre blanc et ça se détarte super bien voilà petite parenthèse là on a déjà tapé le quota là je suis à plus de 6 minutes je vais faire des vidéos de 4 minutes j'ai du mal quand même je parle un peu beaucoup donc là prochainement il va passer dans ce terrarium là donc ce sera aménagé de la même manière dans ce terrarium par contre bas ce sera beaucoup plus aéré donc je pense que sur les côtés là sur ce côté là non mais sur ce côté ci et sur le côté de fond je vais avant toute chose mettre je mets tout simplement de la nappe en plastique que je fixe contre comme j'ai fait pour réticuler pour garder justement un peu plus de chaleur au niveau de la partie basse pardon une bêtise je vais mettre au niveau de la partie haute justement à mi chemin et je laisse en fait tous les 5 7 cm en hauteur de brille je bouge tout et je laisse 10 cm en bas d'aération l'avantagé c'est que ça me bloque un peu plus d'humidité et ça me garde un peu plus la chaleur avec quand même une bonne partie d'aération sachant qu'ici ici et sur le côté c'est tout aéré voilà j'espère que ça vous plaît on va peut-être faire un petit tour là non trois peu plus tard allez voilà c'est bon c'est parti c'est terminé la vidéo aujourd'hui j'espère que ça vous aura fait plaisir je vous dis à la prochaine ciao ciao